Mesdames et Messieurs, bonjour, bonjour les frères et sœurs, commentez-vous ? Si vous allez bien, ce qui est extraordinaire, on bénit Dieu pour ça, nous seuls nous donnent la vie. Nous profitons cette belle opportunité pour vous remercier, vous qui nous prêtez votre temps, vous qui nous écoutez chaque jour, que Dieu bénisse frère, merci beaucoup. De cette vidéo, j'aimerais vous parler de l'argent, oui l'argent, mais avant, j'ai une question à vous poser, dites-moi mes frères et sœurs, dites-moi, qui aime l'argent ici, qui aime l'argent, lèvez vos doigts, lèvez vos doigts, nous sommes en classe, lèvez vos doigts, bon, il y a une, deux, attend, donc vous n'êtes que les femmes à aimer l'argent, vous n'êtes que les femmes, vous aimez beaucoup de l'argent, pourquoi il y a beaucoup de femmes, plus que des garçons aujourd'hui ? Waouh ! Bon, qui n'aime pas l'argent ? Qui n'aime pas l'argent maintenant ? On va vous compter. Ah, il y a quelques-uns quand même qui ont le courage de nous dire qu'ils n'aiment pas l'argent. Nous tous, on sait que tout le monde aime l'argent. Nous tous, on sait que tout le monde aime l'argent. Les gens, s'aiment bien l'argent. En tout cas, l'argent, ça sert, ça sert à quelque chose. Oui, on l'utilise pour faire des achats, faire beaucoup de choses que vous connaissez. Je ne vais pas vous parler de les détails. Je ne vais pas vous apprendre comment on utilise l'argent. Mais le problème aujourd'hui, c'est que quand l'homme décide d'aimer l'argent à tel point où il est prêt à faire du mal à son prochain âme, là on va dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Quand l'être humain décide de tout faire en oeuvre pour avoir de l'argent, même s'il faut même faire du mal aux innocents, là on va dire qu'il y a un sérieux problème. Parce qu'en ce moment-là, un esprit, un démon, va venir se placer derrière l'argent. Et là on va parler de l'esprit de l'argent. Ou encore le démon agent. Comme il m'a appelé maman. C'est tout pour toi du connerre. Quand est-ce qu'une personne aime l'argent? Quand est-ce qu'on dit d'une personne qu'elle aime l'argent? Quand est-ce qu'on dit d'une personne qu'elle aime l'argent? On dit qu'une personne aime l'argent en général, que lorsque cette personne ne fait que parler d'argent, aime de l'argent de pouvoir. Donc tout quelque chose, l'argent, mani. Mais pensez de l'argent. Quand les gens commencent à utiliser cette expression, ils pensent de l'argent, de telle chose. Là on dit, ah, ces gens-là, eux, ils ne payent pas de temps. Ils passent tout leur temps à courir. Après, ils ne consacrent aucun permis pour peut-être leur famille. Ils sont juste à cause de consacrer tout le temps de leur vie à l'argent. Là, on dit que vraiment, c'est des algériens. Parce que vous ne vous contentez pas seulement du juste nécessaire, mais vous voulez avoir beaucoup, beaucoup d'argent, même plus que ce qu'une personne normale doit avoir pour vivre même toute sa vie. Ça veut dire que les gens se donnent des défis, des gens, je vais être milliardaire à l'âge de vétéran, ou bien je vais être milliardaire à l'âge de 30 ans. Vous voyez, de telles choses, de tels objectifs que les gens se donnent. Ça, là, ça le pousse parfois à tout faire juste pour pouvoir atteindre l'objectif. Et c'est là le problème secret. Parce que l'esprit de l'âge, le démon à l'âge, ne va pas jouer avec vous. Le démon à l'âge ne va pas jouer avec vous. C'est à ce moment-là que les gens seront possédés maintenant par ces démons. Les gens seront maintenant possédés par ces démons. Ces démons vont commencer à posséder les enfants des gens, les papas des gens. Au temps où ces gens-là, pour pouvoir avoir beaucoup d'agents, même à continuer à voir ce qu'ils ont, une fois, ils vont voir les marabouts, une fois, ils vont voir les frites au piqui, pour pouvoir continuer à vivre leur vie et continuer à naquer les gens, à voler les gens. Parce qu'ils ne peuvent que faire ça parce qu'ils vont avoir de l'argent rapide. L'amour de l'argent vous a tué. L'amour de l'argent vous possède déjà. Le truc est simple. Dès que vous commencez à aimer l'argent d'une certaine façon, commencez à faire attention. Commencez à faire vraiment très, très attention. Pourquoi on veut dire ça? Parce que dès que vous commencez à aimer l'argent, au point où vous ne vous contentez même pas du juste nécessaire, on va dire que là, là, il y a un esprit qui devait dépendre de dessus. Un démon est en train de dépendre de dessus sur vous et ça doit vous inquiéter. En tout cas, moi, ça m'inquiète parce que le monde dans lequel nous sommes est confronté à tellement de problèmes liés à l'argent que vous ne pouvez pas comprendre. C'est parce que les gens ont décidé d'aimer l'argent plus que Dieu. Les gens ont décidé d'avoir confiance à l'argent plus que Dieu. Ils se disent que l'argent fait tout. L'argent sait tout. Et que sans l'argent, tu ne peux rien. Même, ils se disent en eux. Ah, est-ce que quand tu n'as pas l'argent, est-ce que tu parles en une femme? Je vous dis, non, quand tu n'as pas l'argent, tu parles en une femme. Ah, est-ce que c'est comme ça que vous pensez? Mais, c'est l'argent à dire à peu près votre cœur. Le domaine de l'argent à dire à peu près votre cœur que vous l'avez déjà possédé. Si les gens se contentaient du juste nécessaire et qu'ils partageaient à chacun selon ce qu'ils méritent, franchement, je pense qu'il n'y aurait pas de pauvreté ici dans le monde. C'est parce que les gens ont décidé de s'attacher tellement à l'argent que les problèmes ont commencé à venir. Et le plus grand problème de ces gens, c'est qu'ils veulent avoir tout pour eux seuls. Une personne qui va avoir tout pour lui seul, il ne veut pas partager. Je ne veux pas partager. C'est comme j'ai vu un homme. J'ai vu lui, le monsieur. C'est l'homme le plus en bas de la planète. Si quelqu'un a dit que tu te le mot, parce que moi, je n'ai jamais vu ça. Le gars, il est tellement fabuleux, même pour enlever son argent, pour pouvoir se soigner, il ne veut pas. Il a envie de grutter avec nous. Il est capable que nous se lèvons. Aïe, 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 aïe. Alors qu'il a beaucoup d'argent. Il est même mort en laissant beaucoup de sacs d'argent dans sa maison. Les gens font juste ça, même. À un moment donné, même s'il est pris d'arrière, même s'il a mis d'argent. Les gens ont commencé à prendre le code des gens. Mais les gens qui ont vu ça ont commencé à dire, mais ah, honnêtement, entre nous, qu'est-ce qui n'a pas marché? On sent qu'on aime l'argent, mais ça, c'est la vérité. C'est l'argent, mon frère. C'est quoi ça? Le démon argent. Il existe. Et il est tenté de prendre le code des gens. Les gens sont un peu plus de glorifier l'argent. Ça, il a passé par là. Vous ne s'imaginez pas ce qui se passe. Il y a bien des trucs qui se passent. Et la chose qui se passe se trouve maintenant là de vous. On parle de l'argent passé par là dans les clips. Vous voyez que les gens jettent l'argent passé par là comme si c'était la seule chose qui existait sur cette planète. Maintenant, vous, vous posez ça nous la question. Comment vous allez faire pour avoir un agent aussi? Ça, 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 ça sort aux yeux. Ça, ça crignote dans nos oreilles comme ça. En attendant, il me dit, ah, mon ami, c'est quoi moi? Toi, c'est fraîche, tu vas avoir ton argent. Mon frère, il va te dire. C'est la parole de Dieu. Il y a un gars qui a dit vraiment Dieu. Il a prié comme ça. Il a dit, Dieu, s'il te plaît, ne me rend pas très riche. Parce que si tu me rends trop riche, le risque de tomber. Il ne me rend pas aussi pour oublier. Il a dit, tu me rends pour blablis. Il y a des fois des gens qui ne vont pas te plaire. Donc, oui, le juste nécessaire. Ce qu'il me faut pour vivre. Les gens, peut-être moi, ils aiment l'argent. Ils ne sont prêts même à tuer pour ça. À faire la guerre pour ça. Oh, là, cet argent, là, ne va pas les servir. Ils ne reçuront jamais de levée à bouffer tout cet argent. Des milliers, des milliers, des milliards de ces gens ont ramassé. Ils vont mourir en laissant tout ça. Mais, le démon, maman, le démon, ou encore l'esprit de l'argent, qui dévient ces gens, va venir chercher après. Vous allez voir ces gens, après leur mort, ils se sont en train de prendre un sac, un sac, un sac d'argent, croyant pouvoir, pour pouvoir aller même en enfer avec cet argent. Il a vu, là-bas, le démon, il a dit, non, écoutez, l'argent ne sert pas aux gens qui sont ici. C'est l'homme de l'autre monde, là. Cet argent ne sert à rien. Donc, retournez tout ce que ça. Bon, en fait, laissez ça le même ici. Parce que, c'est de vous, c'est l'art à rien. À quoi a servi ? Mais, quand, tous ces efforts que vous avez faits, tous ces combats, toutes ces guerres que vous avez faits, juste pour que les gens soient attachés à vous, les gens vous aiment, et que vous aurez autant d'argent. Parfois, je me dis, vanité est vanité. Tout est vraiment vanité. Si toi, mon frère, tu as constaté que tu aimes trop l'argent, trop l'argent, commence à faire toute l'attention. L'ouvrier mérite son salaire. Dès que tu as ton salaire, si tu as l'air, c'est que tu dois arriver. Tu es sain. Et puis, tu vis tranquille. Compte plus sur Dieu, puisque c'est ton âge. Compte plus sur Dieu. Ça va vous coûter. Nous allons vous donner encore un autre conseil dans la prochaine vidéo. Restez connectés. C'est parti. Sous-titrage ST' 501